Si M. travaille et que M. assure les factures, moi je pense qu'il a à 100% le rôle de la dame d'assurer tous les travaux ménagères, quel que soit son emploi du temps. Je répète bien, quel que soit son emploi du temps. La femme n'est pas esclave toi aussi ? Ce n'est pas de l'esclavage. Si réellement tu penses que le travail t'empêche d'assurer les travaux quotidiens du ménage, alors il faut réduire tes heures. C'est aussi simple que ça selon moi. Si le travail que tu fais t'empêche de préparer, t'empêche de faire la vaisselle, il faut réduire le travail là ou il faut abandonner le travail là pour chercher notre travail. Ça je suis vraiment catégorique là-dessus. Parce que ton travail ne peut pas t'empêcher de t'occuper de la famille. Si et si seulement moi je travaille, je perds les factures, franchement quel que soit ton travail, toi aussi tu dois franchement t'occuper du ménage. Mais il y a des petits besoins de la femme. La femme a besoin de plein de trucs, a besoin de payer les parfums cherchés, a besoin de se coiffer, de se faire les hommes, de payer des jolis bijoux, des belles tenues. Je ne suis pas d'accord avec toi là-bas. De un, la femme n'est pas esclave. L'homme doit aider la femme comme, comment ? Surtout à l'Occident. En Afrique, là je n'ai même pas de mots à dire. Que ce soit l'Occident ou l'Afrique, c'est la même chose. Moi, selon moi, ça ne change pratiquement pas grand-chose. Personne n'a dit que la femme était esclave. Ce qu'on dit c'est quoi ? C'est que pour un bon fonctionnement du ménage, la femme doit accepter de jouer son rôle de femme et d'assurer les travaux ménagères de la maison. Si elle a un boulot qui l'empêche d'assurer ce travail, moi je pense qu'elle doit abandonner ce boulot. Ou bien réduire ses heures afin de pouvoir jumeler les deux. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler, tu ne dois pas mettre tes ongles. D'ailleurs, ce que tu viens de dire, les parfums chers, chers, ce n'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé de mettre les parfums chers, chers. Tu n'es pas obligé de mettre les cheveux humains. Tu n'es pas obligé de payer les habits chers, chers. Tu peux juste faire le minimum afin que tu puisses vivre aisement. Maintenant, si réellement il te faut maintenant aller travailler, te tuer pour acheter tout ce qui est faux, faux cheveux, faux ongles, faux cils, faux fesses, faux, 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 faux. Moi, je pense que ça n'a pas de sens. Il faut travailler le minimum possible pour pouvoir avoir du temps pour t'occuper de ton mari et des travaux ménagères. Moi, c'est ça. Si je comprends bien, c'est une manière de me dire d'arrêter de travailler la nuit. Non, mais est-ce que... Ok, attends. Maintenant, je comprends. Si travailler la nuit t'empêche de faire le ménage, de préparer pour nous, dans ce cas, il faut arrêter. Mais si travailler la nuit ne t'empêche pas de faire ces différentes activités, tu peux continuer. C'est ce que je veux dire par là.